Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente de pouvoir vous parler lecture aujourd'hui. Vraiment contente mais aussi un peu flippée, on va pas se mentir parce que c'est ma première vidéo. Alors s'il vous plaît, soyez indulgents ! Plusieurs idées de vidéos me trottaient dans la tête, mais je me suis dit que celle-ci était la plus urgente parce que premièrement, on est en novembre et deuxièmement, on est en 2020. Novembre 2020 ! Comme crossover, ça se pose là. C'est un peu l'alien vs prédator du calendrier. Alors je me suis dit que c'était l'occasion de partager avec vous les lectures qui m'avaient le plus fait rire alors même que j'étais pas forcément au top de ma forme. Donc efficacité garantie ! Au programme, je vous propose un comique bien saignant et bien déjanté au pays des contes de fées, un roman d'enquête fantastique bourré d'argots hilarants et la biographie d'un des personnages les plus allumés qu'il m'ait été donné de rencontrer dans mes lectures. Voilà, normalement il devrait y en avoir à peu près pour tous les goûts, mais sinon n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos propres recommandations en nous expliquant bien pourquoi ça vous a plu. On commence avec le comique I Hate Fairyland de Scotty Young. C'est le premier comique que j'ai lu. C'est l'histoire de Gert, une petite fille de 6 ans, qui a la chance d'être invitée au pays des contes de fées le temps d'une chasse au trésor, au terme de laquelle elle retrouvera la clé qui lui permettra de rentrer chez elle. Le problème, c'est que 27 ans plus tard, Gert n'a toujours pas réussi à résoudre ses énigmes et qu'elle est devenue un tantinet amer. Le genre d'amertume qui s'exprime avec une mitrailleuse, une hache ou une épée. Voilà, donc elle est assez polyvalente quand il ne s'agit pas de résoudre des énigmes. Typiquement, si vous avez besoin de vous défouler, si vous vous sentez des pulsions meurtrières, ça peut arriver à tout le monde, c'est le comique qu'il vous faut. Il y a plusieurs tomes, mais je trouve que celui-ci est un peu meilleur et on peut tout à fait s'arrêter là. Ça ne pose pas de problème. Alors vous verrez, ça se termine un peu sur un coup de théâtre, mais l'auteur ne savait pas du tout où il allait avec ça. Du coup, au début du tome 2, on revient pratiquement au point de départ. Ceci dit, je trouve que ça vaut vraiment le coup de découvrir au moins ce premier tome. C'est original, c'est barré, c'est complètement jouissif. C'est un peu gore, mais c'est super drôle. Surtout le contraste entre le pays des contes de fées tout en couleur pétante et les scènes de massacre qui s'y déroulent. Voilà, que vous dire de plus. Au bout d'un moment, si ça ne vous donne pas immédiatement envie quand je vous parle de regarder gicler le sang de créatures magiques sous les coups de hache d'une petite fille de 30 ans, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en chez vous. Mention spéciale au traducteur Julien Di Giacomo qui a très bien rendu les jeux de mots en ce qui concerne les insultes et les jurons version pays des contes de fées. Parce qu'apparemment, là-bas, c'est comme dans The Good Place, on ne peut pas dire de gros mots. Alors Goert, avec le sang-froid qui la caractérise, nous abreuve de flutin, sucre ma frite, et j'en passe. Si vous vous sentez plutôt roman, j'ai pour vous Les fantômes du nouveau siècle de Jean-Philippe Depotte. Si comme moi, vous avez un peu traîné sur YouTube à la recherche de vulgarisateurs littéraires, vous êtes peut-être tombé sur la chaîne de Jean-Philippe Depotte et son émission L'alchimie du roman, que je vous recommande chaudement d'ailleurs. J'ai lu ce roman à une période où j'étais très déprimée, mais il a réussi à me faire exploser de rire plus d'une fois. Alors il faut dire que le personnage principal utilise énormément d'argot et que je suis une grande fan du sketch des inconnus Pas de bégonia pour le cave, que je vous mettrai en lien dans la description si vous voulez aller le voir et rigoler un bon coup. Pour ce qui est de l'intrigue, alors on est à Paris en 1900, peu avant le début de l'exposition universelle. On suit le personnage de Marie-Antoinette, pas celle-là, non, cette Marie-Antoinette-là est une jeune femme qui vit de petites arnaques. Par exemple, elle vend une soupe soi-disant à la viande qui est en réalité bricolée avec des ingrédients à deux ronds par son pote pharmacien. Comme je suis sympa, je vous partage la recette de la soupe aux arlequins, c'est comme ça qu'elle l'appelle. Alors il vous faudra un bidon de neutraline pour l'onctuosité, pour la couleur de l'oxyde de fer et du bêta-carotène, du maltol pour l'odeur, et de la cystéine, une substance qu'on obtient en dissolvant dans l'acide chlorhydrique des plumes d'oreillers et des cheveux. Voilà ! Alors celle-là, je vais la mettre sur marmiton, clairement. Donc notre petite arnaqueuse va se retrouver embarquée dans une enquête surnaturelle une histoire de fantôme et pas n'importe laquelle puisqu'on va découvrir qu'elle est liée à une légende parisienne. On rencontre un exorciste japonais, vous verrez, c'est assez différent d'un exorciste à l'occidental. On se balade dans le Paris du début du XXe, bouillonnant de vie sous la plume de Jean-Philippe Depote. D'ailleurs, on sent que l'auteur se passionne pour plein de choses, il s'intéresse à plein de choses et vraiment son enthousiasme est communicatif. D'ailleurs, pour l'anecdote, Jean-Philippe Depote, à la base, il est ingénieur et un jour, il a pu publier son premier roman, il a démissionné, lancé sa chaîne YouTube et bien sûr, continuer à écrire des romans. Le gros point fort de ce roman, outre l'argot, c'est son personnage principal, Marie-Antoinette, son culot monstre, sa capacité à baratiner son monde et à sortir de toutes les situations juste en parlant et son sens de la répartie. Vraiment, c'est super drôle, je vous le recommande chaudement. Enfin, la biographie, il s'agit de celle de Gogol par Henri Troya. Alors oui, c'est une vieille édition mais je pense qu'on peut encore le commander dans une édition un peu plus fraîche. Je l'ai trouvée dans une brocante, celle-là. Nicolas Gogol était un écrivain du début du XIXe siècle. Alors, je sais qu'on n'associe ordinairement pas les écrivains russes à une bonne partie de rigolade, mais c'est peut-être un tort et Gogol est sûrement le plus allumé d'entre eux. Parce que c'était un drôle de personnage. Bien que ce soit un très grand nom de la littérature russe, il était médiocre par plein d'aspects, mais d'une médiocrité hautement comique. Il était mythomane, glouton au dernier degré et terriblement mégalomane. Vraiment, mais qu'est-ce qu'on rit en le voyant débiter ses mensonges sur un ton mélodramatique, en le voyant se comporter comme un goujat avec ses amis, sous prétexte qu'il se sait grand écrivain, et ses pauvres amis qui tolèrent tout pendant très longtemps parce qu'ils sont admiratifs de son talent. Enfin voilà, en plus, à un moment, il est prof d'histoire. Enfin, c'est le pire professeur d'histoire de l'histoire. C'est à mourir de rire. C'est un livre que j'ai dévoré, premièrement parce que la plume de Troya est un régal à lire, et deuxièmement parce qu'on se demande constamment mais qu'est-ce qu'il va bien encore pouvoir faire ? Je crois que par moments, il m'a fait rire jusqu'aux larmes. Et c'est peut-être de cette sélection, c'est peut-être bien celui qui m'a fait plus rire parce qu'on ne s'attend pas à rire autant en lisant tout simplement une biographie. Si vous ne connaissez pas l'œuvre de Gogol, je vous invite à y jeter un œil parce que c'est assez loufoque, c'est assez intéressant. Pour commencer, je vous recommanderais soit Les Soirées du Hameau qui est un recueil de nouvelles fantastiques qui s'inspirent beaucoup des contes avec beaucoup de fantaisie, parfois aussi sur un registre un peu plus tragique ou alors plus connu, Les Nouvelles de Pétersbourg qui est un autre recueil de nouvelles fantastiques. Voilà, un très bon recueil de nouvelles fantastiques. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous partagerai en lien un article que j'ai écrit là-dessus où je présente ces œuvres un peu plus en détail. Voilà, on arrive au bout de ces recommandations. J'espère vraiment qu'il y en a qui vous inspirent. Je vous souhaite un bon mois de novembre ou en tout cas, bon courage pour ce mois de novembre. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501